La nature d'apprendre à vivre avec l'homme Là où je suis vraiment, là où est mon cœur, là où est mon âme, là où je vis, c'est la forêt. C'est pas à la nature d'apprendre à vivre avec l'homme, elle essaye de survivre avec l'homme déjà. Entendre le coq le matin, c'est du bonheur, c'est une journée qui commence, c'est la vie. J'aime bien chercher l'arène, c'est un des trucs les plus techniques, c'est un peu où est Charlie, tu cherches une abeille parmi des milliers. J'ai réussi à l'éduquer, à me faire accepter par lui, c'est chouette. On est la nature, nous sommes des atomes, nous sommes le monde. C'est même pas qu'on s'adapte, c'est qu'on est adapté. Les jeunes apiculteurs, on vit avec le fait qu'il y en a moins. On perd quelque chose si on n'est que entre nous. Je suis peut-être pas plus heureux, ça a plus de sens tout simplement. C'est pas pareil que les rapports humains, c'est du direct. C'est plus humain. C'est pareil que quand on est sur un bateau, si on n'est pas solidaire, on meurt de faim, on meurt de soif, on coule. C'est pareil, on est tous sur le même navire. Les animaux, si on se donne la peine de comprendre, de regarder, de connaître qui ils sont, on ne peut pas les voir juste comme telle espèce. Si on le connaît dans ses allées et venues, si on le connaît dans son territoire, oui, on comprend cet animal-là. On ne se contente pas de dire que c'est un sanglier. Sous-titrage Société Radio-Canada